Bonjour à tous, je suis Nicolas Sanche, je suis rhumatologue dans le service de rhumatologie au CHU de Rouen. J'ai une activité plus particulière dans la prise en charge des pathologies osseuses bénignes au sein du service de rhumatologie au travers de la consultation COSMOS. Je remercie le Dr Castaner d'avoir fait appel à moi pour ces journées régionales du centre et je vais donc commencer avec un premier topo concernant les rachitis mais plus particulièrement leur prise en charge chez l'adulte avec la consultation de transition. Je vous ai mis un bref rappel physiopathologique qui je pense va être développé dans les autres topos concernant notamment l'action du FGF23 dans le cadre de l'hypophosphate émis. On voit qu'elle a une action double à la fois sur l'absorption intestinale de phosphate qui va être diminuée ainsi que celle de vitamine D et qu'elle va avoir une action d'augmentation de l'extraction urinaire de phosphate et une de diminution de l'absorption rénale de phosphate via une action sur des transporteurs rénaux sodium phosphate. C'est quand il s'agit d'hypophosphate émis chronique avec phosphatérie haute dépendante du FGF23. C'est la catégorie de rachitisme sur laquelle je vais me concentrer. Je vous ai mis un tableau qui liste un petit peu les différents mécanismes d'hypophosphate émis chronique. On voit qu'il y a des mécanismes FGF23 indépendants avec une hypercalciurie ou une calciurie normale qui sont essentiellement les transportopaties. que je ne vais pas développer et également les tubulopathies proximales. Il y a également des mécanismes d'hypophosphate émis chronique à phosphatérie basse que je ne vais pas développer non plus. On va se concentrer sur les mécanismes à phosphatérie haute FGF23 dépendante. En premier lieu, je vais me concentrer sur l'étiologie la plus fréquente de rachitisme familial qui est l'hypophosphate émis liée à l'X qui est héréditaire, qui a une prévalence de 1,7 à 4,8 pour 100 000 et qui est la conséquence d'un défaut de clivage enzymatique du FGF23 par une mutation inactivatrice de FGF23. Je vais revenir dessus au travers de la prise en charge thérapeutique tout à l'heure. Il y a plusieurs motifs qui peuvent amener des patients avec une hypophosphate émis chronique à consulter chez l'adulte, surtout à partir de la troisième décennie. Les signes d'appel sont peu spécifiques. En règle générale, ils présentent une asthémie, une fatigabilité musculaire proximale, des douleurs diffuses. Ils peuvent présenter également des signes d'arthrose précoce et des ossifications des anthèses qui peuvent être un point d'appel également. Ils peuvent également présenter des signes extra-articulaires et notamment un mauvais état buccodentaire des déformations des membres d'une petite taille et également avoir présenté par le passé des fractures multiples ou des fissures osseuses radiologiques. Dans le cas des atteintes extra-articulaires, ils peuvent également présenter une surdité qui peut également être un point d'appel pour ces patients. Le diagnostic va être porté sur les points d'appel cliniques, également sur le tableau biologique où on va avoir une hypophosphatémie par fuite rénale des phosphates sélectives, donc une phosphaturie élevée, inadaptée à la phosphatémie sans glycosurie ou protéineurie et avec un taux de réabsorption du phosphate bas. La PTH peut être normale ou élevée, la calcémie normale ou à la limite inférieure de la normale et la concentration sanguine de FGF23 va être augmentée ou supérieure à la normale, c'est-à-dire inadaptée à la phosphatémie qui est basse. Il va falloir éliminer les diagnostics différentiels d'hypophosphatémie liés à une sécrétion tumorale de FGF23 ou dans le cas des tubulopathies proximales. La confirmation du diagnostic d'XLH est de toute façon génétique, je ne reviens pas dessus. Le conseil génétique au travers de la prise en charge adulte peut être important et le patient doit être informé du mode de transmission possible en fonction du défaut génétique en cause. On a parlé de la XLH avec la transmission dominante liée à l'X, mais il y a également des hypophosphatémies génétiques à transmission autonomique dominante ou récessive. Dans la prise en charge de ces patients, il va y avoir une transition entre la prise en charge chez l'enfant et chez l'adulte qui induit un changement d'équipe, de référent et qui peut souvent être anxiogène pour le patient. Le rôle de la consultation de transition, ça va être de préparer à ces changements en essayant d'impliquer au maximum le patient pour qu'il soit responsable de son suivi, qui chemine vers une acceptation de la nouvelle équipe et des nouvelles modalités de prise en charge. On va également faire le bilan de la connaissance de la maladie chez le patient et on va établir et porter à la connaissance du patient les enjeux différents de la prise en charge chez l'adulte par rapport à celle chez l'enfant. La consultation de transition a pour but d'expliquer ces enjeux qui sont chez l'adulte de maintenir l'état de santé, de préserver son autonomie fonctionnelle, d'assurer la continuité du suivi médical et chirurgical et d'assurer sa coordination. On va adapter si nécessaire également la prise en charge psychosociale et l'accompagnement professionnel. Il y a également des prises en charge un petit peu plus spécifiques, notamment dans le cadre du désir de grossesse avec la réalisation d'un conseil génétique. Les différents professionnels impliqués sont multiples, je vous les ai listés. Le hématologue peut se poser dans la coordination de la prise en charge de ces patients. Un mot sur la prise en charge thérapeutique chez l'adulte. On va traiter l'ostéomalatie induite en donnant des analogues actifs de la vitamine D, du 1-alpha ou du calcitriol. On va également proposer une supplémentation orale de phosphate jusqu'à 2000 mg par jour en deux prises. Et on va proposer également une supplémentation en 25H de vitamine D en cas de carence. La prise en charge est bien sûr adaptée aux symptômes et à la biologie. Il y a un anticorps anti-FGF23 qui a été développé dans le cadre de la prise en charge des hypophosphatémiers liés à l'X et de l'ostéomalatie oncogénique. Je vous l'ai dit et vous le savez, le FGF23 est un peptide qui va être synthétisé par les ostéoblastes et qui va être dégradé ensuite par clivage enzymatique par FECS. Cela va permettre le maintien d'une phosphatémie normale par fuit de phosphaté urinaire et le FGF23 l'agit par inhibition du transport rénal de phosphate et diminution de la concentration à 1,25 OH. Donc en cas d'augmentation inappropriée, on va pouvoir voir se développer une hypophosphatémie. Et donc cette augmentation inappropriée, elle peut être la résultante d'une mutation inactivatrice du gène FECS dans le cadre de la XLH ou d'une synthèse en excès dans le cadre des tumeurs On dispose des résultats chez l'adulte d'une étude de phase 3 en double aveugle contrôlée versus placebo où 134 patients étaient randomisés. Il y avait un bras Burosumab avec une administration par 1 mg kg sous-cutané toutes les 4 semaines et un bras placebo avec une association selon la même temporalité. On voit que dans le bras Burosumab, il y a une normalisation du taux plasmatique de phosphate dès la deuxième semaine avec un maintien en long cours jusqu'à la 24e avec une proportion de 94% des patients dans le bras Burosumab qui avaient une phosphatémie à 24 semaines normales contre 8% seulement dans le groupe placebo. Cette étude a également démontré une réduction des fractures ou plutôt plus exactement une cicatrisation des fissures ostéomalastiques avec une proportion de 43% de fractures cicatrisées dans le groupe Burosumab contre toujours 8% dans le groupe placebo avec une significativité statistique. Le Burosumab a également été étudié dans le cadre de l'ostéomalastie oncogénique. Je vous ai présenté les résultats de cette étude concernant 16 adultes avec un taux de FGF 23 moyen très élevé pour lesquels il y avait une localisation non opérable de la tumeur sécrétante de FGF 23. Le Burosumab a été administré toutes les 4 semaines pendant 48 semaines. On a noté une augmentation rapide de la phosphatémie avec également une diminution de l'astémie et des tests fonctionnels de marche améliorés. L'analyse morphométrique qui a pu être réalisée sur biopsie osseuse montre également une diminution du volume ostéolide. Néanmoins, le Burosumab en Europe n'a toujours pas d'autorisation de mise sur le marché en administration chez l'adulte contrairement aux Etats-Unis. Je l'ai dit et ça va être développé dans d'autres topos dans cette journée mais la prise en charge doit être multidisciplinaire et on ne se concentre pas uniquement sur la prise en charge musculo-squelettique, il faut orienter les patients chez un dentiste spécialisé dans la prise en charge de ces pathologies en cas de parodontite ou de foyer infectieux dentaires et également chez l'ORL pour un bilan audiogramme et vestibulaire pour prévenir les surdités. En cas de déformation importante, on peut également orienter le patient chez un chirurgien orthopédique afin de déterminer si une prise en charge chirurgicale est nécessaire. Je vous ai listé les paramètres cliniques et paracliniques utiles à suivre dans le cadre des consultations premièrement de suivi puis au long cours chez l'adulte, qu'elles soient un petit peu plus fréquentes dans la période de transition et on les espacera ensuite tous les 6 à 12 mois. Un mot sur la qualité de vie des patients. Il y a une étude qui a été réalisée à Cochin pour des patients XLH qui présentaient des douleurs musculo-squelettiques. L'objectif était de comparer la qualité de vie de ces patients par rapport à une population de rhumatisants atteint de spondyarthrite axiale. Donc la population retenue, il y avait 75% de femmes XLH, 75% de la population XLH était féminine, il y avait 87% qui présentaient une atteinte structurale qui était définie par la présence d'antésophytes, d'arthrose ou de fissures. Et il y avait également plus d'antésophytes dans la population XLH. Les antésophytes, c'est une lésion qui est présente dans les spondyarthrites. Mais on voit sur les résultats que sur les questionnaires rapide 3 et SF36 qui sont des questionnaires de qualité de vie, on voit que celles-ci étaient significativement dégradées comparativement à la population de spondyarthrite axiale. Les facteurs qui étaient mis en évidence de dégradation de la qualité de vie étaient un âge élevé, la présence d'arthrose radiographique, d'antésophytes et l'absence de traitement par phosphore. Voilà, j'ai terminé pour ce qui est du suivi des rachitismes chez l'adulte. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.